Après Milan et le Mexique en début de semaine, on prend cette fois la direction de la Colombie. Ce sont les suites de cette mission économique à laquelle participaient plusieurs PME namuroises. Focus à présent sur la société Skylane Optics installée à Frères, une entreprise spécialisée dans la réalisation d'outils de connectivité. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle avait participé activement à l'équipement des stades au Brésil. Aujourd'hui, elle poursuit son extension en Colombie. Elle a signé un contrat pour la distribution de ses produits avec un géant du secteur à Nyxter. La preuve que le savoir-faire technologique Wallon n'a pas de frontières. Benoît Derue et Stéphane Lombé ont assisté à la signature de ce contrat à Bogota. C'est un moment important pour votre entreprise. C'est un moment important vu que nous allons signer avec une société qui doit peser à peu près 6 milliards de dollars. Donc c'est pas mal. L'entreprise qui vient de signer cet important contrat à Bogota, c'est Skylane Optics, une société installée à Voilecourt qui développe des transpondeurs optiques qui permettent de réaliser la connectivité entre différents points ou à l'intérieur d'un immeuble. On a depuis 5-6 ans entré sur le transport de données à l'extérieur des bâtiments. Ici sur la Colombie, on a évolué aussi avec un deuxième projet qui est du transport de données dans les bâtiments. Et là on va se rendre à la chambre de commerce de Bogota pour faire une présentation sur ce projet avec lequel on travaille Telefonica, Movistar et donc un grand constructeur de bâtiments ici en Colombie. La particularité de Skylane Optics, c'est de travailler essentiellement à l'exportation. La vieille Europe étant déjà équipée, l'entreprise s'est tournée vers les marchés émergents et en Amérique latine, elle a déjà eu de belles opportunités. Mais disons qu'on est dans des pays, excusez-moi d'utiliser le terme, émergents au niveau télécommunication parce que je pense qu'ils ne sont plus émergents, mais ils sont émergents au niveau télécommunication donc il y a tout à faire. Donc pour nous, il y a beaucoup plus apprenti ici en Amérique latine qu'en Europe vu qu'en Europe, on a déjà des réseaux qui sont bien équipés. Et évidemment, nous étant une PME, c'est plus difficile pour une PME de se développer en Europe alors qu'ici, on a un marché qui est assez grand avec l'Amérique latine. La signature de ce contrat en Colombie ouvre de belles perspectives à l'entreprise. Philippe Bolle a été invité par la chambre de commerce de Bogota à venir l'expliquer dans le cadre d'une rencontre organisée à l'occasion du récent partenariat économique signé entre la Colombie et l'Union Européenne. Plus prosaïquement, il annonce également à ses collaborateurs, en Belgique, il y aura du boulot. Je peux vous dire, je suis arrivé avec beaucoup de travail pour mon équipe en Belgique donc j'espère qu'ils entendront ce discours parce qu'il y a énormément de choses à faire ici en Amérique latine et donc toute l'équipe devra travailler. Et cette réussite ne serait pas possible sans l'important soutien des pouvoirs publics wallons, l'Awex, mais aussi le ministre lui-même qui se transforme en véritable représentant de commerce de nos entreprises. C'est celui qui ouvre les portes finalement. Et puis bon, ici pour la signature, il sera là et donc ça montre un peu l'importance et la responsabilité de la Wallonie qu'elle donne à ses entreprises de moyenne taille vu qu'on ait une PME. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501